Musique Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose la recette du crépio aux pommes. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des pommes, ici 3 galas. Il vous faudra 4 oeufs, 50 g plus 30 g de sucre en poudre, 250 g de farine, 1 sachet de sucre vanillé, 30 cl de lait, 1 cuillère à soupe de rhum, 50 g plus 25 g de beurre et une pincée de sel. Dans un cul de poule ou un saladier, j'ai versé la farine, j'y rajoute le sel. Ensuite, j'ajoute également les 30 g de sucre et à l'aide d'un fouet, je mélange le tout. J'ajoute également le sucre vanillé et je mélange à nouveau. Maintenant, je rajoute les 4 oeufs, donc je les verse en une seule fois dans la farine. Et là, avec le fouet, je mélange en commençant doucement et en accélérant le rythme. A ce niveau-là, j'ajoute le rhum. Bien sûr, le rhum est facultatif, vous pouvez vous en passer. Et je vais rajouter une partie du lait, donc là environ un tiers. Avec le fouet, je mélange le tout. Progressivement, j'ajoute le lait et je continue de mélanger jusqu'à avoir une préparation bien lisse. La pâte est prête, elle a la consistance d'une pâte à crêpes un peu épaisse. Je la laisse reposer le temps de préparer les pommes. A présent, on va s'occuper des pommes. Alors, j'ai pris des pommes volontairement un peu acidulées et bien fermes. Je les coupe en deux. Ensuite, chaque moitié, je les recoupe en deux. Ensuite, je retire à l'aide d'un couteau le centre, le trognon, les pépins, etc. Et à l'aide d'un économe ou d'un rase-légumes, je retire la peau. Lorsque les pommes sont pelées, je reprends les quartiers et à l'aide du couteau, je vais faire des tranches assez épaisses. Alors assez épaisse, je dirais 3 à 4 mm d'épaisseur comme ceci. Et je poursuis et je fais pareil avec l'ensemble des quartiers. Les pommes sont coupées, on va passer à la cuisson. Dans une poêle, je mets les 50 g de beurre à fondre. Lorsque le beurre est mousseux, j'y verse les pommes. Je les saupoudre avec le sucre, c'est-à-dire les 50 g. Puis je les laisse cuire pendant une bonne dizaine de minutes à feu doux en les tournant fréquemment, de façon à ce qu'elles deviennent fondantes et légèrement caramélisées. Les pommes sont fondantes, légèrement caramélisées. On va pouvoir passer à la suite de la recette. J'ai repris la pâte, je l'ai légèrement fouettée à nouveau. Je la verse d'un seul trait sur les pommes. Avec la maryse, je mélange légèrement et je répartis les pommes de façon à ce qu'elles soient bien enrobées. J'égalise le plat de façon à ce que ce soit harmonieux. Je mets un couvercle et je fais cuire à petit feu pendant une dizaine de minutes. Au bout de 10 minutes, on vérifie la cuisson, on retire le couvercle. On voit que le dessus n'est pas encore bien cuit. Le dessous n'est pas trop mal, donc ça se décolle des parois de la poêle. Donc là, avec la maryse, on fait le tour pour décoller le crépio. On voit que c'est encore liquide, on va poursuivre la cuisson. On remet le couvercle et on fait cuire encore 5 minutes. Au bout de 5 minutes supplémentaires, on voit que le crépio a continué à cuire. Donc le dessous n'est pas mal, on va pouvoir le retourner. Pour retourner le crépio, on prend une grande assiette ou un plat. On met par-dessus la poêle et d'un seul coup, comme ça, on retourne la poêle et on démoule dans l'assiette. Regardez, je vous montre, regardez comme c'est beau. Pour la deuxième phase, j'ai pris une poêle plus grande. Je mets un petit bout de beurre à fondre. Lorsque le beurre est chaud, j'y remets le crépio sur la face à cuire. Alors on y va doucement, on fait attention de ne pas casser le crépio. Donc on le dépose délicatement dans le beurre, comme ça. Et on va le laisser cuire pendant 5 à 7 minutes à feu doux, tranquillement. Pour avoir un joli rendu et pour éviter que le crépio ne sèche, je le badigeonne avec un peu de beurre fondu. Je remets un couvercle et je termine la cuisson. Au bout de 7 à 8 minutes, je retire le couvercle. Regardez comme le crépio est joli. Il est bien brillant, il est tout fondant. Je vérifie la cuisson avec la maryse. On va pouvoir le démouler. Et bien voilà, la recette est à présent terminée. Regardez comme mon crépio est joli. Il est tout chaud encore. Je l'ai saupoudré avec un peu de sucre glace. Il a un peu caramillisé, mais ce n'est pas grave. C'est très bon comme ça. Voilà, je vous montre. On voit des pommes, la pâte, tout est là. Maintenant, on va pouvoir procéder à la dégustation. Alors, j'ai prévu un couteau. On va couper une part ici. Et je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Alors, je peux vous dire, ça sent vraiment trop bon. Alors, le crépio se mange plutôt tiède, voire chaud. Avec une boule de glace, ça peut être très bien. Parce que c'est une pâte qui est assez compacte. Alors, je vous montre l'intérieur. Ça ressemble un peu comme le phare breton. On voit les pommes, la pâte. En fait, c'est des pommes entourées de pâte à crêpe. Voilà. Alors, maintenant, on va pouvoir poisser à la dégustation. Alors, je mets ça dans une petite assiette. On va regarder et déguster. Alors, je prends la cuillère. Je vais prendre une petite pointe comme ça et vous dire mes impressions. Alors, je vous remontre. Alors, je peux vous dire, c'est vraiment une tuerie. Il y a un petit goût de pomme caramélisée. C'est vraiment super bon. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501